Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter des sites qui vont vous permettre d'avoir accès à des publications scientifiques Car si vous n'êtes pas dans le domaine scientifique, vous pouvez peut-être penser que les publications scientifiques Vous ne pouvez pas y avoir accès tout simplement ou il faut payer et en général la somme est élevée Mais sur internet on peut tout de même avoir accès à des publications scientifiques gratuits Et on a encore cette chance, tout n'est pas encore payant Donc ici je vous présente des sites qui vont vous permettre de chercher des publications Et c'est assez pratique Donc là on commence avec ResearchGate Donc là c'est la page d'accueil Alors après pour y aller, je crois que c'était John for free John for, non, not marquée, voilà, start browsing, voilà Donc je vais voir un peu par exemple des publications sur les falaises des vaches noires Donc je recherche, tac Donc là vous pouvez voir les publications des falaises des vaches noires Donc là vous voyez, vous avez un certain nombre de publications Et ces publications, vous pouvez tout simplement les télécharger Donc on va voir un exemple, qu'est-ce que je peux regarder Tiens, avec un papier étranger sur les falaises des vaches noires Donc là vous voyez, vous avez une publication étrangère sur le fameux gisement des falaises des vaches noires Donc vous pouvez lire directement sur le site la publication Vous avez la publie comme elle est publiée tout simplement Mais vous pouvez aussi la télécharger Vous voyez ici vous avez deux données full texte PDF Et voilà, vous pouvez l'enregistrer Donc je ne vais pas l'enregistrer, moi je ne vais pas le faire Mais comme quoi sur ResearchGates, vous avez ainsi accès à plusieurs publications Vous pouvez voir, là vous pouvez voir les images Je trouve que le site est assez propre, franchement il est super bien fait Et donc là nous avons maintenant Google Scholar Donc c'est Google, donc c'est un moteur de recherche Mais celui-ci est plus orienté, donc quand même scolar et école Donc plus orienté vers les publications Donc voilà, là j'ai fait une recherche sur les YenID Et vous voyez, vous avez les résultats Et en général, quand vous avez PDF ici Donc souvent vous allez avoir des fois des articles Ou il va falloir payer Mais il faut repérer, là, vous voyez vous avez PDF Et ça c'est quelque chose que vous pouvez télécharger Donc on va faire un exemple Et voilà Donc là vous avez directement accès au PDF Vous pouvez lire l'article Et donc voilà Donc vous avez vu, là vous avez au final plein d'articles Bon, pour la plupart vous n'avez pas forcément accès Parce que ça va être des articles payants Mais des fois vous allez pouvoir, quand vous avez ce PDF Et bien vous pouvez tout simplement le télécharger Là par exemple, hop, j'ai accès directement au PDF Ça c'est pratique, ça permet de chercher des articles Je crois qu'en plus on peut peut-être trier Je ne sais pas si on peut trier par PDF Ah non Donc là après on peut trier aussi par les dates Par pertinence, bon là c'est déjà trié par pertinence Et on peut chercher juste les pages en français Voilà Hop là j'ai pas un petit peu celui-là Que je peux télécharger Même si vous n'êtes pas dans le domaine scientifique Vous pouvez tout de même, comme ça, lire des livres Même si vous n'êtes pas dans le domaine scientifique Comme ça vous pouvez quand même avoir accès à des revues Et des publications scientifiques Et ça c'est plutôt pas mal Ça vous permet de vous instruire Et d'obtenir des informations Moi je sais que souvent je fais des recherches Des fois pour avoir des informations sur des gisements Et les articles, par exemple, pour la vidéo sur une idée J'ai cherché sur Google Scholar Pour trouver des articles évidemment Donc voilà Donc je vous conseille de faire des recherches Sur RechercheGate Regardez un peu sur Google Scholar C'est vraiment bien C'est bien fait Et je pense que vous pourrez trouver plein d'articles à lire Et vous occuper ainsi un peu le soir Et vous instruire Et sur ce, moi je vais vous dire A plus pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501